Salam à tous, on reprend le Chakaï Mouna, on est le 15 qui se lève dans l'avancée annuelle et on commence tout de suite le jardin de la foi, Krasid Opakid, est-ce que tu es un homme pieux et serviteur d'Hachem ou bien un simple officier ? On rencontre une histoire sur un grand rave connu de la génération qui était un pilier mamache d'une des grandes Krasidout du judaïsme qui, par des épreuves de la vie différente, il a été obligé à un moment donné dans sa vie de quitter les bancs du Beit HaMidrash et de devoir se retrouver à être banquier, banquier derrière un guichet, un simple ouvrier, d'accord ? Bien évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il y a eu quelques états qui se sont passés pour arriver jusque-là, mais au final, il s'est bien retrouvé assis derrière un comptoir au lieu d'être assis sur les bancs de la Yeshiva en train d'étudier la Torah comme il le désirait dans son cœur. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment il a réagi sur Krasid-là. Il s'est assis dans la banque et il a réfléchi à l'intérieur de lui. Comment j'en suis arrivé là ? Qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi je ne suis pas assis au Beit HaMidrash, messieurs ? C'est un peu la question qu'on doit tous se poser. Et il est arrivé à la conclusion et il s'est dit, c'est sûr, ce n'est pas par hasard, et que j'ai pour l'instant une mission à faire ici, une réparation à faire ici. Et donc, je dois accepter ma situation pour le moment avec amour. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est ça qu'on doit apprendre. Il l'accepte avec amour et il n'a pas laissé la tristesse, le désespoir prendre le dessus sur lui. Et il n'a pas essayé non plus de se défaire de sa responsabilité et de la situation. Il n'est pas tombé ni en colère, il n'a eu ni de colère ni de plainte contre Akadosh Baruch Hu de sa situation que de nous en préserve. Il ne s'est pas culpabilisé lui-même non plus de sa situation. Mais il a commencé à faire, à prendre la situation de manière la plus concrète dont on peut apprendre la situation. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pendant les pauses de l'après-midi, au lieu d'aller manger, il allait dans une petite pièce comme ça, isolée. Et là-bas, il se mettait à prier, à supplier avec des larmes. Akadosh Baruch Hu, Htm, je t'en prie, ramène-moi sur les bancs de la yeshiva. Je veux retourner à la yeshiva. Et tout le reste de la journée, après, il restait bécifra. Il faisait son travail avec sérieux, fidèlement, comme il fallait avec honnêteté. Et les résultats, ils ont commencé à finir par arriver, pas après une semaine ou deux semaines. Mais après une certaine période, il a continué à faire ça tous les jours. Il faisait ça tous les jours. Et bien, il s'est de nouveau retrouvé assis sur les bancs du Betamidrash, ce qu'il est mettant. Akadosh Baruch Hu, on verra les conclusions qu'on peut tirer de ça. Akadosh Baruch Hu, vous les avez comprises. Mais on prendra le plaisir de les faire rentrer dans notre cœur demain. Merci Akadosh Baruch Hu. On continue avec le Jernal des Louanges. La Emouna au moment de l'épreuve. On vient de finir la fameuse histoire de Nahum Yigamzu. Histoire extraordinaire, que quand on la voit en plein milieu de l'histoire, on ne comprend rien. Ce n'est pas possible. C'est une catastrophe. cette histoire. Mais quand on voit la fin, on dit véritablement que c'était une happy end extraordinaire. Et c'est quoi le principe qui ressort de nouveau, qu'on veut faire rentrer et pénétrer à l'intérieur de nous ? C'est pour ça qu'on le répète. C'est ça le principe général. Au moment de l'épreuve que tu vas avoir aujourd'hui, on a toutes les épreuves tous les jours. Tous les jours, on a des petites épreuves. On ne se fait pas des grosses épreuves. On a toutes les petites épreuves de la Emouna. Tu ne peux pas comprendre que c'est pour ton bien. Et ça, c'est un point qu'il faut, mes amis, faire pénétrer à l'intérieur de nous profondément. Celui qui ne comprend pas, qui n'intériorise pas ce point-là, il ne pourra jamais avoir la foi que tout est pour le bien. Parce que dès qu'il va avoir la moindre chose, dès qu'il va avoir la moindre chose qui ne va pas être comme il le désire, alors tout de suite, il va sentir qu'il est dans l'obscurité, que ce n'est pas bien ce qu'il est en train de vivre. Et il va se briser, il va se culpabiliser, il va s'en vouloir. Mais si on réfléchit avec un tout petit peu de recul, tout le monde, on peut arriver maintenant, surtout avec ce qu'on a étudié, à la conclusion, qu'en réalité, comme ça, ça devait se passer à la situation. Et comme ça, ça doit être qu'on ne peut pas comprendre au moment de l'épreuve. Parce que c'est un intellect qui est simple de comprendre. Que si un homme, il comprenait au moment de l'épreuve que c'est pour le bien, ce ne serait plus une épreuve. Ce ne serait pas une épreuve si tu pouvais voir au moment de l'épreuve que c'est pour le bien. Toute la définition d'une épreuve, c'est ça précisément. Qu'au moment de l'épreuve, un homme, il n'arrive pas à voir clair que c'est pour le bien. Et à ce moment-là, son épreuve, c'est de faire un travail de tenir l'épreuve de la foi. Il est dans un examen de foi. Et il doit dire, J'arrive pas à comprendre la conduite d'Hakadosh Baruch Hu. Je ne sais pas pourquoi c'est pour le bien. Mais je veux avoir foi, Hachem, que c'est pour le bien. Donne-moi la foi que c'est pour le bien, Hachem. Aide-moi à rester, parce que je ne peux pas savoir, moi, Hachem, la fin de l'histoire. Mais j'ai foi et je veux avoir foi. Et je veux vivre cette fois que la fin, elle est merveilleuse. Hachem, qu'on puisse remercier Hachem sur le bien comme sur le mal. Merci Hachem et voir que de délivrance et de douceur dans notre vie. On continue avec la traversation et forêt pour faire notre bonnes doutes aujourd'hui. Merci Hachem. Moshe, David et le pauvre. On a fini. On vient de conclure dans les pages précédentes le Zohar extraordinaire qui nous a parlé de la Tfilah du pauvre. Et après qu'on a étudié ce Zohar-là, nous, on réfléchit maintenant un petit peu sur ce Zohar-là. Nous, on fait une étude de texte concrète. Comment on peut la transformer, cette étude, dans une compréhension à notre niveau, à nous, dans la vie de tous les jours. Sinon, on essaie de se décrire un petit peu ces trois Tfilahs dont on a parlé ici, qui montent devant Akadosh Baruch Hu. La Tfilah de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas un homme qui peut prier une prière comme Moshe Rabbeinu, qui est l'homme de la prière par excellence. Une prière avec une compréhension et une intelligence qui nous dépasse complètement. Une prière d'un tzadik parfait, qui est le plus humble de tous les hommes. Nous, maintenant, imagine la prière de David Améler. David Améler, qui est complètement annulé devant Akadosh Baruch Hu, que lui, il a mérité, d'avoir la qualité de la royauté parfaitement sur lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vivait qu'il n'y a rien sans Hachem. Il était complètement annulé David Améler à la royauté d'Hachem, complètement. Imaginez sa prière comme un extraordinaire, une prière complètement annulée à Hachem. Et maintenant, on s'imagine la prière du pauvre. Un homme simple ou une femme simple qui vient comme ça devant Hachem et qui vient qu'elle est en train de se lamenter de cette situation, qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle n'a pas de connoisse dans sa famille. Et le Zohar, il pose la question. Rabbi Shimon Baruch Hu, il se pose la question. C'est qui la question ? La question à un million. Quelle est la prière, à ton avis, qui est la plus appréciée devant Akadosh Baruch Hu et qui va passer en premier devant devant Akadosh Baruch Hu, devant le roi des rois ? La prière de Moshe ? La prière de David ? Ou la prière du pauvre ? Eh bien, ni David, ni David Améler, ni Moshe Rabbeinu. C'est la prière du pauvre qui est la plus importante et qui passe en premier devant tout le monde, devant Akadosh Baruch Hu. Devant la prière de Moshe, devant la prière de David Améler, devant toutes les prières du monde entier, c'est elle qui passe en premier. Et ça, c'est quelque chose, le Rav nous dit, c'est terrible. Si on prend un peu au sérieux de ce qui est marqué ici, c'est terrible à imaginer. Si ce n'est pas le Zohar Akadosh qui écrivait ces paroles-là, on ne pourrait jamais oser dire une chose pareille. Venez, on se matérialise dans notre tête, on imagine vraiment la situation. On est là, il y a Moshe Rabbeinu, il y a David Améler, un pauvre, un homme sain, comme ça, un indigent qui prie. C'est sûr que Moshe est en train de prier sur des choses qui concernent le monde entier, que le monde dépend de cette prière à Moshe Rabbeinu. Il ne prie pas pour sa parmaçon, Moshe Rabbeinu. Il prie pour des choses que la génération entière, elle dépend. Les mondes entiers dépendent de la prière de Moshe Rabbeinu. Imagine David Améler, il prie sur la roi-auté divine, c'est le roi d'Israël, il prie pour le peuple d'Israël, il prie pour la roi-auté d'Hachem, pour affermir la roi-auté d'Hachem dans le monde qu'il incarne. Et tu vois ce petit pauvre là, comme ça, qu'il est en train de prier sur sa parmaçon. Comme ça, avec tout son cœur, je ne sais pas comment faire. Il se l'amende sur sa pauvreté. Qui c'est qui est le plus digne d'être écouté ? Si on réfléchit nous-mêmes, que sa prière, elle passe en premier. Ce n'est pas Moshe Rabbeinu ou David, que c'est des talikim, qu'ils sont remplis de crainte du ciel, ils sont remplis d'amour d'Hachem, ils sont proches d'Hachem et aimés d'Hachem comme ce n'est pas possible. C'est sûr, les amis, s'il n'y avait pas le Zohar, à 10 milliards de pourcents, on aurait tous dit, c'est Akadosh Baruch Hu, qui c'est qui passe devant lui ? Ou David ou Moshe ? David ou Moshe, tu choisis. Ou les deux en même temps. Ou le plus à l'avis, il fait la courbette à l'autre, il laisse passer l'autre. Ce n'est pas possible d'imaginer que le pauvre va passer en premier. On pénètre encore plus la réalité de ce qui est marqué dans le Zohar. Imaginons avec la pensée, la conduite de ce monde-là. Imagine maintenant que tu es chez un roi. On est chez un roi. Et maintenant que chez le roi, il y a un homme important qui doit venir lui parler au roi. Un ministre, je ne sais pas, quelqu'un qui vient, très important. Qu'est-ce qui va se passer ? Et à côté, il y a les pauvres qui font la queue et qui veulent venir voir le roi pour leur demander leur petit problème personnel de Parnassas. Mais qui c'est qui va rentrer en premier ? C'est évident que c'est le ministre. C'est la personne important qui va rentrer en premier. Et les autres qui sont là en s'en attendent pour leur petit sujet personnel de leur Parnassas tous les jours, qui veulent essayer de gratter un peu des réductions sur les impôts ou une petite bourse sympathique du roi, et bien, ils doivent mettre leur cabote de côté et attendre que le ministre y part et que le roi, il veut bien les recevoir et leur faire une tova, une béa et se tourner vers eux. Il y a plus forte raison si on imagine que ce n'est pas ce temps d'un ministre et que c'est vraiment quelqu'un qui vient parler pour des choses qui sont très importantes, qui concernent tout le peuple, tout le territoire, etc. Qui pourrait imaginer dans ce monde-là, aujourd'hui, que dans telle situation, ce serait le pauvre qui vient et qui passe en promesse devant tout le monde, même devant le bilis, devant le machin, c'est inimaginable, c'est inconcevable. Et bien, mes amis, c'est ça la grandeur d'Hakadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne se comporte pas comme un être de chair et de sang. Chez HaShem et Chez Akadosh Baruch Hu, ça ne se passe pas comme ici. Au contraire, au contraire. Moshé, tu vas attendre. David Améler, tu vas attendre. Il n'y a pas que vous qui allez attendre, mes amis. Il y a le monde entier qui vont attendre. Parce que là, je vais écouter la prière de ce pauvre-là qui vient avec son cœur pur se tourner de tout son cœur vers moi. Et en plus, il faut préciser que le Zohar, d'après le sens simple du Zohar, on parle d'un pauvre qui part sur sa pauvreté matérielle. On ne parle même pas de sujet spirituel. Et cette prière-là, elle est importante auprès d'Hakadosh Baruch Hu plus que toutes les prières au monde entier. Mes amis, demain, on verra à la Khalima Asse, comment ça se traduit dans notre rythme des doutes. Mais déjà, on comprend que rien que si tu pries à Akadosh Baruch Hu avec tout ton cœur, même pour la Parnassah, Akadosh Baruch Hu, cette prière-là, elle est d'un niveau qu'on n'a même pas idée. On n'a pas conscience de la puissance de la prière, mes amis. Faites votre heure du doigt aujourd'hui, merci à Hachem et moi aussi, merci à Hachem, et qu'on puisse voir combien Akadosh Baruch Hu, cette prière, elle est précieuse, et combien Akadosh Baruch Hu, il nous répond et qu'il veut nous répondre. On continue avec le jardin de la sagesse, on reprend les mots du conte de Rabbi Nachman, et voilà que le sage, il reprend le chemin pour retourner dans son pays natal, pour retourner dans sa maison. Et Rabbi Nachman, il dit que durant tout son chemin, il était rempli de souffrance, ou le chemin rempli de souffrance, parce qu'il était tellement intelligent qu'il n'avait plus personnelle qui parlait, tous les idiots, les gens à côté de lui. Et même quand il fallait trouver une auberge, il ne trouvait jamais une auberge qui était comme il lui convenait, qui n'était jamais comme il voulait l'auberge. Mais Kitsour, il avait toujours de grandes souffrances partout où il allait dans toutes les situations de sa vie. Regardez, s'il se cache dans les mots de Rabbi Nachman, ici, il a une histoire aussi simple. Rabbi Nachman veut dire, regardez, que les souffrances du Hachem, d'où elles venaient ? Elles venaient de sa philosophie, de son intelligence, qu'il se croyait super intelligent. Et là, d'ici, mes amis, on peut tous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Chacun, il peut savoir d'où ça vient que tu te trouves toujours en galère. Toujours, tu es toujours en train de te plaindre. Toujours, ce n'est pas comme tu veux. Pourquoi tu souffres partout où tu vas, tu es toujours en souffrance ? Parce que tu es rempli de philosophie, toi aussi, mon ami. Tu es rempli de chokhmat, rempli d'intelligence futile. Regarde, où est-ce que ça l'a amené, ces chokhmats, ces philosophies à ce chokham-là ? Il est constamment rempli de souffrance partout où il va. À cause de quoi ? À cause de sa chokhmat, de sa philosophie, de sa sagesse. Ou plutôt, en fait, il faudrait comprendre que quand en rabbinant, il parle de chokhmat à cause de sa gave, à cause de son orgueil. Il pense que tout le monde, c'est des idiots à côté de lui, qu'il y a personne avec qui parler, ils ne sont pas intéressants. Et chaque chose qu'il voit, il voit qu'il y a un défaut là-bas. Ce n'est pas comme ça qu'ils auraient dû faire. Il fallait faire mieux que ça. Concrètement, en réalité, il a à l'intérieur de lui une volonté de voir des manques. Son kiff à lui. Ce qui le revitalise, ce qui le remplit, ce qui le fait jouir, c'est quoi ? C'est de voir des manques chez les autres. Parce que comme ça, il a l'impression qu'il est plus racham que tout le monde. Quand tu vois tout le monde plus idiot que toi, tu as l'impression que tu es plus intelligent que tout le monde. Et c'est évident maintenant que ce racham-là, il n'y a aucune auberge qui peut être agréable pour lui. Parce que c'est comme ça, tous ceux qui sont de la gave, mes amis, c'est un peu nous tant qu'on n'ait pas travaillé, on est en colère tout le temps. N'importe quel petit truc qui n'est pas comme on avait compris que nous, c'est comme ça qu'il fallait que ça soit. On se met en colère. On t'amène à manger, tu es en colère. Non, pourquoi cette assiette-là est comme ça ? Et pourquoi tu m'as mis trop ? Tu ne m'as pas mis assez ou tu m'as mis trop ? Mais toujours, la personne est insatisfaite. Ce n'est pas comme ça qu'on ne peut pas manger. C'est trop chaud, c'est trop froid, il n'y a pas assez de sel, il n'y a pas assez de trucs. Quand tu vois sur ta chambre dans l'auberge, parce qu'il n'arrive pas à trouver une auberge. Le racham est en train de nous expliquer, c'est-à-dire qu'il est en colère, qu'il est en souffrance dans une auberge. Donc imaginez, le racham qui rentre dans l'auberge. La nourriture, ça ne va pas. Il arrive dans la chambre, il se met en colère. Mais c'est quoi cette chambre-là ? Elle est trop petite, elle est trop obscure. Le regard, ils ont mis un tapis, mais il est moche le tapis et sur rideau, mais c'est des idiots. Et puis, ils n'ont pas mis le lit dans le bon endroit, ils ont dû le mettre comme ça. Les amis, c'est très souvent comme ça quand on rentre dans les hôtels, quand on rentre à la maison avec notre femme. La gavasse, la gavasse. L'homme est vinime. Ils ne comprennent pas comment on met un lit, ils ne savent pas comment on fait un truc. Il comprend mieux que tout le monde. Il n'y a plus à qui parler. Ce n'est pas comme ça, pourquoi ils ont mis ces meubles-là, ce n'est pas un beau style, etc. Pas shoot, il est constamment 36 mètres en colère. Et sur ça, nos sages, des moeurs bénis ont dit, c'est qui un bon invité ? C'est quoi la définition d'un bon invité ? C'est celui qui dit, tu sais, le Baal Abaït, tous les efforts qu'il les a faits, c'est pour moi qu'il les a faits. Et Chachamine continue de dire, il dit, c'est quoi un mauvais invité ? C'est celui qui dit, tout ce que le Baal Abaït, il a fait, l'homme de propriétaire, il l'a fait pour lui, c'est pour son cavote, c'est pour son kiff à lui, il s'en fout de moi. Mais le Chachamine dit, le Rav, ce n'est même pas un mauvais invité, c'est un rachat, c'est un invité rachat. C'est non simplement qu'il ne donne même pas de valeur à ce qu'on a fait pour lui, mais en plus, il est constamment en train de se plaindre et il cherche les manques dans ce qu'on a préparé pour lui, qu'on a fait pour lui. Il y aura ça, qu'on puisse fuir ce chemin du Chacham. Et dans quelques pas, vous allez voir la description merveilleuse et complètement à l'extrême opposée du Tham, du Saint qui est tout le temps dans la joie et le remerciement et qu'on puisse être dans le chemin du Tham dans ce Hacham. On continue avec le Sefer O'Chadash, on finit pour le lire avec le Sefer O'Chadash, les mauvais désirs, ils nous tuent les amis. Dans les mauvais désirs, il y a principaux mauvais désirs qui sont la tête des mauvais désirs. Il y a le mauvais désir de la débauche et tout ce qui a attrait aux mauvaises mœurs. Il y a le désir de l'argent, il y a le désir de la nourriture, le désir des honneurs. Et chaque mauvais désir, dès qu'il se met à se réveiller sur un homme, la personne, elle perd complètement le contrôle de soi. Elle perd toute son humanité, son humanisme, la base de son intellect, son intellect droit, il le perd. Et une personne éclate à aval se réveille, il tombe dans des choses terribles qui vont l'endommager directement lui et des fois même son entourage. Il se met dans des dangers, des dangers terribles, matériels, spirituels, mais elle m'a la saut. Il n'y a plus rien qui l'intéresse maintenant. Le mauvais désir, il a pris le dessus, il est captif, il est comme un prisonnier qui est enfermé dans son mauvais désir et qui doit accomplir ce mauvais désir-là. Parce que la tahava, le mauvais désir, ça annule dans l'homme tous les raisonnements logiques, toute la droiture d'esprit, elle saute. Et la personne, elle ne comprend plus rien, elle ne ressent plus rien, elle est bouchée. Et non seulement qu'elle ne ressent pas spirituellement les dangers, mais même matériellement, des fois, des dangers qui vont découler de ce mauvais désir-là, la personne, elle n'arrive plus à les voir parce qu'il y a un feu qui brûle à l'intérieur de devoir faire ce plaisir-là interdit et la personne, elle n'arrive plus à se contrôler. Et l'Agmara, elle nous a dit, rappelez-vous hier, Reshlakis, qui est l'exemple prototype du Baal Tshuva, le Yétserara, tous les jours, il veut te tuer. Mais Mamache te tuer. Chaque mauvais désir, les amis, le Yétserara, il se cache derrière et son but, c'est de tuer l'homme. Mais Mamache ! L'Europe prend l'exemple ici, le désir de manger, le kiff de manger, la tava de manger. Ça tue ! Ça tue Kipchuto ! Combien de fois, l'Europe lui dit, j'ai entendu des gens qui sont venus me parler de leur maladie, du diabète et que les docteurs leur disent, attention, toi, tout ce qui est sucré, c'est un danger de mort pour toi, tu peux devenir aveugle, tu peux être amputé, tu peux avoir des problèmes de rein, ah, dédé, chaque fois que tu vas acheter... Mais, dès qu'il boit un gâteau, dès qu'il boit un chocolat, il perd la raison, il oublie tout ce que le docteur il a dit, il n'arrive plus à se contrôler, il oublie tous les dangers, il ne voit plus les docteurs, il ne voit plus rien, il ne voit que le gâteau. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne voit plus toutes les conséquences qu'on leur a expliquées, il ne voit plus ni leurs amis, ni rien. Et toutes les connaissances qu'ils connaissent qui sont parties, les gens en général ceux qui ont le diabète, ils connaissent à lui les ventes du diabète, le pauvre. Tout ça, ils ont oublié. Ils ont oublié, ils ne voient plus rien. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent satisfaire leur plaisir. Et après ça, une fois qu'on connaît bien la suite, c'est qu'une fois qu'une personne elle a satisfait son plaisir-là, elle sent qu'elle s'est fait rouler dans la farine. Elle se sent « Ma mage, je n'arrive pas à me contrôler, je suis un pauvre type qui n'arrive pas à se contrôler. » Et à chaque fois, l'épreuve, elle revient et la taava, elle revient, elle reprend le dessus et elle oublie encore. Et de nouveau, il oublie tout. Il oublie même le mauvais sentiment qu'il a après de tomber et il retombe encore. Et c'est comme ça, en fait, le Ravine dit pour tous les mauvais désirs et toutes les addictions de tout genre. Dans notre génération, le Ravine dit que ce désir de manger s'est extrêmement cultivé et répandu. C'est un des fléaux de la génération. C'est un âge que les gens, il y a de l'obésité comme il n'y a jamais eu auparavant qui entraîne avec elle des paquets de souffrances et de problèmes au niveau psychologique et physique. On sait qu'un des principaux problèmes du sucre, c'est les problèmes de cœur. Et il y a aussi des problèmes de concentration qui proviennent que les gens, ils ne mangent pas équilibrés des choses qu'il ne faut pas manger, notamment pour les enfants. Et les gens, ils sont tellement brisés, ils sont tellement déprimés, ils sont tellement désespérés d'eux-mêmes qu'Edmar Hazard, ils cherchent après des solutions miracles, toutes sortes de régimes diététiques. Et maintenant, il y a des gens qui sont intelligents, ceux qui font les docteurs diététiques, ceux qui ont fait ça dans le business. Et ils s'enrichissent sur ces recherches des gens qui veulent maigrir, ils veulent maigrir, ils veulent maigrir. Mais ce qu'ils disent, ils ne savent pas quoi faire, alors ils leur vendent des livres, ils leur vendent des programmes, ils leur vendent des machins, etc. Mais il n'y a pas de recette magique, le Ravidine. Ici, on ne parle pas d'un problème comme un autre, c'est ici un mauvais désir. La racine du problème, c'est un mauvais désir, c'est ce qu'on appelle un Yeterhara. Et l'Agmara l'a témoigné, ce n'est pas dans ta force de vaincre le Yeterhara. Tu ne peux pas le vaincre, si ce n'est en apprenant comment ça fonctionne, les principes généraux qu'on va avoir dans ce chapitre-là et comment pouvoir travailler comme on va le voir en long et en large pour déraciner ce Yeterhara, déraciner ce mauvais désir. Sans ça, ça ne t'aidera pas. Et c'est quoi le coup de marteau final qu'on a trouvé dans la génération pour arrêter cette tahava de manger, pour les gens qui n'arrivent pas à arrêter ? C'est de faire les, comment on appelle ça quand on coupe le foie ou l'estomac ? Bypass, il y a différentes techniques de couper des morceaux du corps, de l'intestin et des trucs, etc. pour pouvoir arrêter de manger qui lui, ça va être arrêté l'envie de manger. C'est ce qu'on a mince. Les gens, ils ont levé les mains, ils ne savent plus quoi faire, on a tout essayé. Il ne reste plus que maintenant se mutiler pour arrêter le massacre. Et on voit que les gens, en fait, ils en arrivent là parce qu'ils ont tellement essayé, essayé des techniques et ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas et à la fin, ils arrivent à la conclusion de l'agmara. En fait, ce n'est pas dans ma force, je n'arrive pas, je n'arrive pas à l'arrêter, c'est plus fort que moi. Mais ils n'arrivent qu'à la moitié de la conclusion de l'agmara. Ils n'ont qu'une demi-vérité. Ils sont arrivés à la vérité qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Mais ils ont oublié la demi-vérité qui est très importante, c'est que si Akadosh Baruch Hu ne t'aide pas, tu ne pourras pas. Ils ne gardent que la moitié de la vérité qu'ils n'ont pas la force. Il y a fait, c'est déjà bien. Mais qu'est-ce qu'ils continuent à faire ? Comme ils n'ont pas la vérité que c'est Hachem qui peut les aider seulement, ils essayent encore de trouver des solutions avec la force de leurs bras pour réussir à se retirer de l'ibarabide de manger. Ils se coupent le foie ou ils se coupent l'estomac ou ils se coupent l'intestin. Je ne sais pas ce qu'ils vont exactement. Et l'orail me dit quand on vient me voir, on me pose la question est-ce que je fais ça ? L'orail me dit je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Si vous ne gérez pas le problème à la source, c'est-à-dire le mauvais désir de manger, la gloutonnerie, que c'est ça la racine de votre problème, eh bien l'opération, mes amis, elle ne vous servira à rien. Parce que le problème, ce n'est pas l'estomac, ce n'est pas l'intestin, c'est le mauvais désir. Et ça, le désir, le mauvais désir, tu ne peux pas le raccourcir avec une opération chirurgicale. C'est que le travail de la volonté qui peut raccourcir le mauvais désir. J'aurais dit je connais tellement de gens qui ont fait cette opération et après une certaine période, ils ont raccourci. Ils ont coupé, ils ont coupé, je trouve que tu vas couper, ils recrocient parce qu'il n'a pas très géré le problème à la racine. Et il leur avait dit je connais des gens qui se sont tués comme ça à Kip Shuto, Kip Shuto, des gens qui sont morts. Donc on voit quoi ? Que les Tzara, vraiment les mauvais désirs, ils veulent la mort de l'homme. Et il leur avait dit en plus, le pire, c'est que des fois les gens, tellement ils sont préoccupés par le désir de manger qu'ils mangent tellement vite, qu'ils ne profitent même pas de ce qu'ils mangent. Ils ne savent même pas de kiffer ce qu'ils mangent. Comme si c'est une guerre de plus je vais manger et plus ça va aller, etc. Ils sont dans une imagination qu'ils ne restent même pas le temps de manger Benaha, de prendre la cuillère, la fourchette, de savourer ce qu'ils sont en train de manger, les plaisirs que Kedosh Boku, il a créé pour lui, pour servir Kedosh Boku. Ben Yat Hashem, on s'arrête là et on verra demain et on avancera comment déraciner tous ces problèmes-là, tous ces mauvais désirs, toutes ces addictions-là. Parce que oui, il y a des solutions en travaillant sa volonté et en apprenant comment travailler sa volonté pour changer sa nature.